... Sous-titrage ST' 501 de ces présentations cette année et l'année dernière qui font un bloc d'une certaine façon puisque j'ai parlé de certains aspects de cette interface entre la chimie et la biologie. Je reviens à ce terme d'ingénierie métabolique que j'ai beaucoup développé. À nouveau, pour ceux qui n'ont pas assisté au cours l'an dernier, vous pouvez retrouver ça sur le site web du collège. Je ne vais pas revenir à ce que c'est que l'ingénierie métabolique. Là, je vais parler, c'est pour ça que je dis une autre ingénierie métabolique, c'est le fait qu'on puisse, pour la production de molécules, pour de la synthèse, combiner de la chimie et de la biologie, c'est-à-dire des micro-organismes et des procédés chimiques. Et comme vous allez le voir, on peut mélanger tout ça dans certains cas et produire des procédés de synthèse tout à fait originaux. Ce sont des choses qui sont en train de se développer, qui sont vraiment très nouvelles, vous allez le voir. Je vais faire un peu d'histoire sur cette approche-là. Bon, il me faut quand même rappeler un certain nombre de choses que j'ai déjà dites, mais au fond, on est, en chimie aujourd'hui, confrontés à de nouveaux défis. Quand je dis aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, mais les problèmes d'environnement, les problèmes économiques conduisent donc les chimistes à inventer de nouvelles synthèses chimiques, où la catalyse, je vais le dire plusieurs fois, joue un rôle très, très important. Pas uniquement parce que c'est un domaine qui m'intéresse, mais parce que réellement, c'est un domaine qui continue, et va continuer à occuper notamment l'industrie chimique. Donc, quels sont les défis ? Eh bien, les défis sont là. Il faut travailler avec des composés non toxiques, que ce soit des solvants, des produits, des réactifs, etc. De préférence, si on peut notamment tirer le carbone d'une source qui n'est pas de l'énergie fossile, mais autre chose, c'est évidemment, ça commence à devenir central. Si on peut limiter les déchets ou les transformer, évidemment, c'est quelque chose qui sera très utile. Beaucoup de processus de synthèse chimique coûtent cher en énergie, et donc, il faut résoudre aussi ce problème de l'énergie. Et enfin, voilà, il y aura moins de déchets, il y aura moins de problèmes toxiques, et il y aura moins de dépenses énergétiques si les réactions sont sélectives. Donc, la question de la sélectivité des réactions, ça fait longtemps que les chimistes s'y intéressent, bien sûr, mais il y a encore plus de pression aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la catalyse, vous voyez, aujourd'hui, la plupart des procédés de synthèse dans l'industrie ont au moins une étape qui est catalytique, souvent plusieurs. Donc, la question de la catalyse est vraiment essentielle. Alors, ici, pour simplifier, la catalyse, c'est tout ça, c'est-à-dire aussi bien de la chimie, enfin, quand je parle de bio entre parenthèses, biocatalyse, parce que derrière le mot bio, moi, en tout cas, j'ai l'habitude d'y mettre autre chose que des organismes ou des enzymes, etc. J'y mets de la chimie bio-inspirée et des enzymes artificielles, puisque tout ça a un côté bio, entre guillemets. Donc, ça va de la chimie jusqu'à des micro-organismes en passant par des enzymes, des extraits cellulaires, etc. Quand on considère, quand on parle d'ingénierie métabolique ou de biologie synthétique, j'en ai déjà discuté, eh bien, on parle de tout ça, c'est-à-dire on parle de ces usines cellulaires qu'on peut construire avec des micro-organismes, tels quels, ou en les manipulant de façon génétique un ou plusieurs gènes. Et puis, aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce domaine de la biologie synthétique où on peut construire des organismes très lourdement génétiquement modifiés, chimiquement modifiés, et maintenant, on est capable de construire, j'ai développé ça l'année dernière, des micro-organismes qui contiennent des métabolismes non naturels, c'est-à-dire, y compris des organismes qui produisent des molécules qui sont non naturelles, et ça peut aller, et j'en ai beaucoup discuté, jusqu'à la construction de génomes qui sont non naturels, c'est-à-dire avec des bases nucléiques modifiées, enfin, j'ai beaucoup développé ça l'année dernière. Bon, ça, j'ai déjà dit. Donc, lorsqu'on parle d'ingénierie enzymatique, là aussi, c'est quelque chose dont j'ai parlé l'an dernier, mais je veux resituer le problème général que je discute aujourd'hui, au fond, la démarche est la suivante. Vous cherchez un produit, enfin, vous voulez faire ce produit, produit cible, et donc, si vous voulez un système enzymatique, eh bien, il faut définir, identifier l'enzyme qui va permettre de faire ce produit. Alors, l'idéal serait de faire ça, c'est-à-dire d'inventer une protéine qui est exactement l'activité recherchée. Bon, évidemment, vous savez tous que ce n'est pas parce qu'on connaît un produit chimique, un petit produit chimique, qu'on est capable de savoir quel est l'enzyme qu'il faut avoir, c'est-à-dire en termes de séquences peptidiques. Vous savez bien qu'on est incapable aujourd'hui de traduire une séquence peptidique en structure d'une protéine et l'activité d'une protéine. Ça serait merveilleux si on savait le faire, peut-être un jour on saura le faire, mais pour le moment, c'est totalement impossible. Donc, c'est impossible de faire comme ça, et donc, en général, ce qu'on fait, c'est ça. Ce sont des démarches qui sont en partie rationnelles et souvent irrationnelles, c'est-à-dire qu'on modifie l'existant, c'est-à-dire on prend des protéines qui ont des activités qui ressemblent un peu à ça, et puis on a des approches rationnelles lorsqu'on fait de la mutagénèse dirigée, parce qu'elle est dirigée, elle est évidemment rationnelle. Les enzymes artificielles, c'est la même chose, et puis il y a des approches totalement irrationnelles que j'ai beaucoup développées aussi l'an dernier, qui sont les évolutions dirigées, la mutagénèse aléatoire, etc. Voilà. Donc là, je vais parler d'une autre façon de faire qui consiste à combiner chimio-catalyse et biocatalyse. Alors, ici, il y a plusieurs façons de présenter tout ça, mais je vais uniquement discuter de deux types d'approches, très rapidement. D'une part, cette approche-là, qui est de type enzyme artificielle, où effectivement, vous combinez des protéines ou des enzymes que vous modifiez plus ou moins et que vous combinez avec des catalyseurs synthétiques pour faire quelque chose qui n'a jamais existé et que vous créez puisque jamais une protéine avant ça n'a porté ce catalyseur et évidemment, tout ça est construit parce que vous avez en tête cette transformation chimique adone B. Donc là, vous avez une enzyme puisque c'est un catalyseur protéique, mais elle est artificielle et c'est ça la définition d'artificielle, c'est parce qu'en fait, elle n'est pas naturelle. Bon, ensuite, vous avez, et ça sera la fin de mon cours aujourd'hui, vous avez cette stratégie qui consiste à combiner de la production de molécules à partir de micro-organismes ou d'enzymes et ensuite de coupler ça avec des catalyseurs chimiques en plusieurs étapes ou, comme on le dit en anglais, one pot, tout mélanger, c'est-à-dire micro-organismes, catalyseurs chimiques, etc. Et ça, ce sont des réactions, ce sont des choses qui sont extrêmement nouvelles et dans ce domaine-là, il peut se passer plein de choses et je suis très heureux d'avoir, après moi, donc Boris Voseille qui va nous parler aussi de choses de cet ordre-là. Et évidemment, vous imaginez pourquoi le terme de biocompatible devient très très important parce que les chimistes vont mettre dans les mélanges des composés, des catalyseurs, des réactifs, des produits qui sont évidemment pas naturels et potentiellement toxiques et il faut voir comment tout ça peut être géré pour faire quelque chose d'intéressant. En ce qui concerne les approches enzymes artificielles, je ne veux pas en dire trop mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, vous savez de quoi il s'agit et à nouveau je situe à 1978 le travail de Whitesides comme étant l'origine de ce domaine-là. Vous voyez, c'est pratiquement il y a 40 ans néanmoins il y a eu un grand gap comme toujours il y a des pionniers qui font une manip et puis il faut attendre une vingtaine d'années avant que toute une communauté rebondisse dessus. C'est exactement le cas, c'est un domaine qui est aujourd'hui très actif mais néanmoins je crois qu'au Whitesides donc je le dis chaque fois que j'en parle je crois le chimiste sur la planète qui est le plus cité aujourd'hui donc a avancé cette idée qu'on pouvait prendre une protéine ici c'est une streptavidine qui est une protéine qui est très douée pour fixer un molécule qui s'appelle la biotine qui est cette molécule-là et en couplant un catalyseur à base de rhodium sur cette biotine tout ça s'accroche ici et donc on crée s'accroche de façon extrêmement forte et on crée une protéine qui devient une enzyme parce que cette partie catalytique est capable de faire fonctionner ce système hybride dans une réaction chimique qui n'est pas naturelle parce que dans la nature à ma connaissance je ne connais pas une seule réaction d'hydrogénation vous voyez d'hydrogénation d'une double liaison c'était de mon point de vue la première la première expérience qui montrait qu'on pouvait construire une enzyme artificielle on peut aussi tout à l'heure j'ai utilisé je crois ce terme de enzyme dénovo en disant est-ce qu'on peut construire par par informatique une enzyme enfin proposer une séquence et exprimer cette séquence une enzyme cible voilà sur des bases extrêmement rationnelles j'ai dit finalement non mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il existe quand même des approches comme ça enzyme dénovo c'est-à-dire que vous voyez par exemple ici il y a énormément de protéines par exemple à zinc qui sont douées pour faire des réactions d'hydrolyse vous voyez ici vous avez l'hydrolyse d'un astère pour donner un acide c'est une réaction qui est très abondante dans le système vivant donc il y a des enzymes pour faire ça et ce sont des enzymes à zinc souvent parce que le zinc est un excellent acide de léouïse qui polarise les liaisons et qui facilite l'attaque de la molécule d'eau sur ce carbone pour faire partir pour casser cette liaison carbone-oxygène bon il suffit de regarder enfin il suffit entre guillemets si on a des informations structurelles de la protéine de regarder quel est l'environnement du zinc puisque au fond tout se passe ici j'ai souvent dit cela mais j'ai souvent fait attention de dire que tout ce qu'il y a autour n'est pas là inutilement bien sûr elle sert la partie protéique sert à des tas de choses dans la cellule mais néanmoins la chimie se fait ici ce substrat se fixe sur cet atom de zinc qui est vous voyez ici entouré par trois imidazoles de résidus histidines c'est une structure assez classique pour ce genre de réaction donc on peut à partir de là construire des toutes petites protéines c'est ce qui a été fait dans ce travail vous voyez ce système à trois hélices toutes simples alors c'est beaucoup plus simple que ça dans lesquelles on a installé des histidines et en effet il a été montré que des protéines comme ça qui n'ont strictement aucune homologie de séquence avec ces entités là mais qui possède les éléments structuraux suffisants pour fixer un atome de zinc et lui conférer une activité enzymatique voilà le genre d'approche qui peut être faite et vous voyez qu'on combine de la biocatalyse avec de la catalyse chimique voilà donc maintenant je vais parler de cette affaire là comment on peut combiner chimio-catalyse avec biocatalyse et ici quand je parlerai de biocatalyse ça sera aussi bien donc avec des enzymes alors quand je dis enzymes ça peut être donc des enzymes naturelles ça peut être des enzymes artificielles ça peut être des enzymes naturelles lourdement modifiées par mutagénèse voilà et puis plus récemment donc ça peut être aussi des micro-organismes et l'idée c'est donc de combiner une réaction ou plusieurs de type biocatalytique et des réactions de type chimio-catalytique et vous allez voir pourquoi ça peut être intéressant alors évidemment l'idée c'est construire des procédés de synthèse qui combinent les avantages des uns et des autres pour faire mieux c'est c'est abusant de travailler là-dessus mais quand même l'objectif c'est est-ce qu'on peut inventer des nouveaux procédés de synthèse à nouveau qui soient identifiés chimie verte qui combinent donc les avantages de la synthèse organique à savoir que les procédés chimiques permettent de transformer une très grande variété de substrats ce qui n'est pas le cas des systèmes enzymatiques de produire une grande diversité de produits d'être facilement optimisable et puis combiner avec les avantages de la synthèse biologique à savoir que évidemment les enzymes sont des systèmes extrêmement efficaces souvent bien plus que les systèmes chimiques donc on peut avoir des activités extrêmement fortes en termes de cinétique des grandes sélectivités évidemment l'avantage de conditions très douces c'est en gros on fait fonctionner les enzymes dans l'eau et à température et pression ambiante donc voilà donc voilà un petit peu l'idée on peut même aller plus loin c'est à dire que comme vous allez le voir on a commencé par ça depuis longtemps par combiner ces choses là mais de façon séquentielle c'est à dire on fait une réaction biologique on récupère un produit on l'isole puis on passe à l'étape suivante on fait de la chimie puis on passe à l'étape suivante on refait de la biologie enfin etc et là l'idée c'est donc si vous voulez ça fait longtemps qu'on utilise des étapes de catalyse chimique et des étapes de biocatalyse qui sont séparées qui sont représentées par ce schéma ici vous voyez vous avez une biotransformation vous travaillez tout ça vous isolez le produit donc ce sont des étapes lourdes puis vous passez par une autre étape etc bon l'idée c'est est-ce qu'on peut combiner x enzymes et x catalyseurs chimiques dans un seul réacteur et évidemment ça ressemble à ça vous avez un système pour une biotransformation pour une transformation chimique un autre pour une biotransformation etc tout ça est mélangé tout ça travaille ensemble et à la fin vous n'avez qu'une étape de purification du produit évidemment on imagine avec une stratégie comme ça que ça peut avoir évidemment moins de déchets toute la partie qui s'appelle work up ici c'est quand même des étapes qui sont lourdes consommatrices d'énergie de solvants et très producteurs de déchets donc moins d'étapes moins de solvants alors évidemment il y a vous voyez ici j'indiquerai d'autres défis mais un très grand défi qui est celui de la compatibilité évidemment de ces différents réactifs là on les mélange tous donc compatibilité en termes de toxicité compatibilité en termes de solvants le plus souvent les réactifs chimiques travaillent dans des solvants organiques et les enzymes dans l'eau donc il faut de la chimie qui travaille dans l'eau ou des enzymes qui travaillent dans les solvants organiques donc là il y a beaucoup de questions tout à fait intéressantes du point de vue pratique bon ça je l'ai déjà dit en gros c'est la même chose et donc si si vous voulez si on arrive à faire ça au fond on crée une sorte de quatrième domaine de la chimie pour la synthèse d'une certaine façon on a parlé d'ingénierie métabolique donc là on utilise comme outil de synthèse des usines cellulaires et on est dans un environnement purement biologique vous avez la biocatalyse c'est de la chimie c'est à dire on n'est plus dans un environnement vivant cellulaire mais c'est un outil c'est un outil de synthèse biologique puisque c'est une enzyme ici vous avez la pure chimie organique c'est à dire que vous êtes dans un environnement de chimie et les outils sont de la chimie c'est à dire des réactifs organiques des catalyseurs etc. donc la question c'est est-ce qu'on peut créer un nouveau domaine qui est ce domaine de la chimie biocompatible on peut l'appeler comme ça dans lequel vous avez des outils chimiques que vous mettez dans un environnement biologique et évidemment l'idée c'est de c'est de évidemment de compléter on pourrait dire que jusqu'à présent il n'y avait que ça on rajoute ce domaine là c'est de compléter le répertoire des réactions biocatalytiques donc à nouveau cette idée de combiner de mettre en tandem la catalyse biologique et la catalyse chimique dans un seul réacteur et puis évidemment pour réussir cela donc rendre les réactions biocompatibles les réactions chimiques et ça peut aller jusqu'à transformer le métabolisme cellulaire alors quand on quand on regarde cette histoire là quand on va chercher un peu qui c'est qui a fait vraiment ça au début voilà je je remonte à 1980 donc vous allez me dire c'est pas très nouveau bon dans l'histoire des sciences c'est pas si loin mais c'est pas effectivement 2000 mais comme vous allez le voir entre 1980 et 2008 il s'est rien passé donc pratiquement en 1980 on peut citer ce travail où où donc ces auteurs ont combiné une enzyme glucose isomérase et un catalyseur hétérogène solide métallique pour faire une réaction d'hydrogénation et donc en combinant ces deux choses là voilà dans un seul réacteur il a été possible voilà de transformer non seulement le glucose en glucitole mais le glucose en manitole donc comme je l'ai dit il a fallu attendre presque 30 ans plus tard puisque à ma connaissance je ne vois rien de très intéressant entre 80 et 2008 et à partir disons de la fin des années 2000 vous voyez là pour le coup ce sont des choses très très récentes je vais vous montrer toute une série de réalisations qui ont été faites là pour dans un premier temps uniquement avec des enzymes et des catalyseurs chimiques après je passerai au micro-organisme donc ici c'est un exemple d'une réaction classique en chimie organique c'est une réaction de couplage de Suzuki vous créez par cette réaction là avec un catalyseur à base de palladium une liaison carbone-carbone si vous accrochez un groupement aryl à un autre groupement aryl et vous voyez ici vous faites une réaction donc avec un catalyseur à base de palladium vous voyez type phosphine de palladium vous êtes en milieu à queue ce qui est intéressant et puis l'intermédiaire n'est pas isolé donc c'est pas vraiment une étape puis une autre enfin etc et vous rajoutez une alcool déshydrogénase et grâce à ça vous faites la réduction de l'acétone en alcool et comme ces enzymes là sont enantio-sélectives vous pouvez introduire des carbones chiro donc vous pouvez faire une synthèse enantio-sélective vous voyez ici vous avez un carbone asymétrique et vous consommez évidemment cet alcool ici juste pour vous montrer c'est la même réaction dans un cas particulier ce qui est intéressant de noter c'est que vous avez presque 100% de conversion et vous avez un excès enantio-mérique de pratiquement 100% donc c'est une production vraiment formidable d'un composé avec des sélectivités tout à fait remarquables des efficacités tout à fait remarquables et sans inventer des choses terribles en utilisant des catalyseurs et des réactions connues et en les combinant avec des enzymes qui sont aussi des alcools des hydrogénases donc ce n'est pas des enzymes compliquées ce sont des enzymes que les gens savent manipuler depuis longtemps bon simplement il fallait avoir l'idée de mettre tout ça ensemble et de faire cette chimie là alors je vais montrer une série j'ai choisi de vous montrer une série de réactions très classiques mais on pourrait imaginer toutes sortes de réactions de réactions très classiques de la chimie avec des catalyseurs métalliques donc qui sont des catalyseurs métalliques qui sont combinés donc avec des enzymes il y aura des cas où vous allez voir des systèmes dans lesquels il n'y a qu'une enzyme mais des cas où il y a plusieurs enzymes qui sont mélangés avec des catalyseurs chimiques ici à nouveau c'est un autre exemple avec la production du rhododendrole qui est un composé naturel donc là aussi c'est la réaction de Hec qui aussi permet des couplages pour créer des liaisons carbone-carbone et vous voyez ici c'est aussi des nanoparticules de palladium le produit intermédiaire n'est pas isolé on rajoute dessus une enzyme qui est aussi une alcool déshydrogénase qui permet de la réduction de cette cétone et là vous voyez aussi des productions extrêmement intéressantes en termes de rendement et en termes d'excès en antiomérique la réaction de Wacker aussi une grande réaction alors je vais pas enfin je continue c'est toujours le même principe vous voyez une oxydation en cétone et ensuite réduction et là pareil 99% d'excès en antiomérique vous voyez on est déjà en 2012 ce que je vous montre c'est la progression en fonction du temps donc les chercheurs ont montré petit à petit que toutes sortes de réactions assez compliquées avec des catalyseurs qui sont pas toujours très simples qui peuvent être toxiques le palladium c'est pas un composé sympathique pour les organismes vivants et pourtant tout ça ça marche évidemment grande réaction la réaction de métathèse avec des complexes de ruthénium ce type de catalyseur là aussi ici c'est une réaction dans laquelle vous faites un nouveau produit avec des fonctions estères et vous utilisez des estérases pour faire une hydrolyse d'une des fonctions estères et vous voyez vous avez des très très bons rendements et puis il y a ce ce joli travail vous voyez on est déjà en 2014 en Gevante Chemistry où là aussi c'est une réaction de métathèse et ça c'est assez intéressant parce que ça commence à montrer que vous voyez donc vous faites vous faites réagir ces deux composés avec ce type de catalyseur à base de ruthénium et en fait vous avez un mélange de produits l'intérêt c'est que ces produits sont en équilibre avec les réactifs et que si vous combinez avec un système enzymatique il s'avère ici c'est un cytochrome P450 qui est capable de transformer ces doubles liaisons en époxyde et bien vous pouvez aller jusqu'à la formation d'un époxyde l'intérêt du système c'est que cette enzyme est extrêmement sélective d'un des produits intermédiaires le composé rouge ici et ces composés là ne sont pas époxydés mais comme ils se reconvertissent en substrat à ce moment là ça tourne et petit à petit vous accumulez cet intermédiaire qui finit en époxyde de sorte que malgré le fait que vous ayez un mélange ici vous pouvez avoir 90% de rendement avec de tels systèmes donc c'est très intéressant et puis par ailleurs effectivement les gens ont commencé à cette époque là et vous allez voir quelques exemples à s'intéresser à la question de au fond qu'est-ce que ces catalyseurs assez complexes font au système enzymatique et au micro-organisme en termes de toxicité et ici en effet lorsque vous restez dans une concentration raisonnable de ce catalyseur il n'y a pas d'inactivation de l'enzyme l'enzyme supporte une certaine quantité d'un catalyseur à base de rutinium toujours avec les enzymes et je termine avec cette partie là sur les enzymes il y a eu des choses très très intéressantes qui ont été faites et là je cite le travail de Thomas Ward dans Nature Chemistry en 2013 alors Thomas Ward il y a très longtemps enfin très longtemps il y a quelques années je l'avais invité à faire un séminaire donc Thomas Ward est le fils ou le petit-fils de George Whitesides je parle scientifiquement bien sûr il n'y a pas de lien de famille c'est à dire que en fait Thomas Ward donc qui est en Suisse Thomas Ward a repris le travail de Whitesides Whitesides c'est un chimiste qui initie des tas de choses mais qui approfondit relativement peu mais il ouvre des tas de portes et ensuite si personne ne rebondit sur ce qu'il fait il peut se passer du temps sans que rien ne se passe et Ward a sans doute retrouvé un petit peu cet article de 78 dont je parlais et puis il est reparti avec les avidines et streptavidines et ce complexe entre streptavidines et biotines parce que ça c'est très très intéressant parce que ça forme un complexe très fort et que vous pouvez accrocher pratiquement n'importe quoi à une biotine et donc vous vous créez des enzymes artificiels relativement intéressantes alors donc c'est bien de ça dont je vais parler Ward a continué à travailler avec des streptavidines voici un complexe qui va permettre de faire des hydrogénations c'est un complexe à base d'iridium vous voyez c'est un iridium cyclopentadienyle et puis avec un ligand ici qui se termine par une biotine et donc vous voyez bien que cette biotine peut être reconnue par la streptavidine et vous voyez vous avez créé ici un catalyseur un biocatalyseur artificiel parce que vous avez de l'iridium et il n'y avait pas une seule enzyme sur la planète vivante pour le moment qui est connue pour avoir des atomes d'iridium dans des sites actifs donc c'est purement artificiel et donc Ward a fait beaucoup de choses avec ce type d'enzymes artificiels voilà sauf que si on veut le combiner avec de la biocatalyse ça c'est une forme de biocatalyse mais je vais l'appeler biocatalyse artificielle si on veut combiner ces enzymes-là avec des biocatalyse il faut là aussi que le catalyseur ici soit compatible et le fait de le mettre alors il s'avère qu'en effet ce catalyseur à base d'iridium est insoluble dans l'eau et relativement toxique c'est-à-dire qui peut inactiver certains des biocatalyseurs qui ont été considérés par Ward et donc l'idée c'est si je le sors du milieu libre et je le colle à une protéine ici la streptavidine sous cette forme-là je vais avoir deux protéines ensemble je vais rendre soluble mon catalyseur et éventuellement biocompatible et c'est effectivement ce qui se passe donc l'approche je prends un catalyseur chimique du type de ceux que je vous ai présentés vaccaire eck métathèse etc s'il y a de l'incompatibilité de solvants toxicité etc une approche peut être de mettre ce catalyseur sur une protéine et c'est vraiment ça que fait Ward et et donc c'est ce qu'il a fait ici avec ce voilà ce complexe d'iridium vous voyez il y a un groupement biotine à la fin d'ailleurs la biotine ça inclut aussi cet acide carboxylique qui est ici couplé avec une fonction amide le fixe sur la streptavidine et voilà toute une série de réactions et vous voyez ici un exemple voilà c'est donc c'est ce qu'il appelle ATHS Artificial Transfer Hydrogenase donc c'est une donc ce système là catalyse le transfert d'hydrure du formiate vers des composés voilà des doubles liaisons et vous voyez ici vous avez une hydrogénation et il y a toutes sortes de réactions je vais en montrer quelques-unes la première celle-là vous vous transformez en combinant et donc maintenant vous allez combiner une enfin le catalyseur artificiel une monoamine non c'est des L-aminoacides oxydates et des D-aminoacides oxydates et vous allez faire cette transformation qui est tout à fait importante dans l'eau à l'air à pH vous voyez 7 à température ambiante et ça marche très très bien et là vous avez le cas d'un système qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous ai raconté jusqu'à présent c'est à dire qu'il y a d'une part une catalyse chimique ou biochimique artificielle avec ce système d'hydrogénation par la métalloprotéine artificielle et qui est combiné dans un seul réacteur avec trois enzymes naturels donc avec trois réactions biocatalytiques donc dans une première étape vous avez une L-aminoacide oxydase qui transforme ce composé lysine en ce composé-là 27 comme vous produisez de l'eau oxygénée vous rajoutez de la catalase pour décomposer cette eau oxygénée sinon ça pourrait poser un problème parce que l'eau oxygénée évidemment peut être toxique lorsqu'il s'accumule grâce à l'enzyme artificielle vous faites de l'hydrogénation vous produisez un racémique et vous avez un mélange des deux énantiomères et vous rajoutez une D-aminoacide oxydase qui sélectivement transforme l'aminoacide D et pas L ça c'est l'acide pipécolique en cet intermédiaire et ça tourne et donc petit à petit ceci disparaît et vous produisez uniquement celui-là donc un seul énantiomère donc vous pouvez faire une réaction très énantio-sélective voilà et ici c'est juste c'est la même chose vous voyez ça c'est le catalyseur ici c'est combiné qu'à une seule monoamine oxydase et vous voyez que par cette combinaison d'une réduction par un enzyme artificielle qui produit un racémique et cette monoamine oxydase vous produisez un seul des énantiomères et vous voyez pratiquement vous avez tout converti le substrat 100% de rendement et pratiquement 100% d'excès enantiomérique donc du point de vue de la chimie c'est évidemment tout à fait performant voilà un autre exemple ici vous avez une hydroxylation qui combine donc cette cette hydrogénase enfin cette réductase avec avec une monooxygénase voilà alors comment ça marche et bien le transfert d'hydrure avec cet enzyme artificiel se fait sur le NAD pour produire du NADH et le NADH est utilisé pour faire pour donner les électrons nécessaires à l'activation de l'oxygène moléculaire pour faire une hydroxylation aromatique bon voilà et vous voyez là aussi avec des conversions de 100% donc c'est tout à fait intéressant dernière partie de ce que je vais raconter c'est maintenant combiner chimio-catalyse et métabolisme cellulaire et en gros je vais discuter de trois trois approches et je vous invite à lire les travaux d'Emilie Balskus à Harvard c'est vraiment tout à fait intéressant pour moi c'est la personne qui aujourd'hui est la plus en avance sur ces combinaisons-là donc en gros vous avez trois façons de faire soit vous utilisez une usine cellulaire qui produit un intermédiaire qui vous intéresse que vous transformez ensuite par une chimio-catalyse évidemment l'idée étant de faire tout ça en un seul réacteur il ne s'agit pas d'isoler l'intermédiaire donc là aussi biocompatibilité entre un catalyseur chimique et un micro-organisme ensuite vous pouvez faire l'inverse c'est-à-dire produire un composé B qui est absolument nécessaire par exemple la croissance d'un organisme donc là même souci de biocompatibilité c'est la même chose que ça sauf que vous êtes dans l'ordre inverse et vous modifiez des molécules qui vont être utilisées par les micro-organismes et qui peut-être vont transformer ensuite en un produit souhaité et puis vous avez ce qui est plus compliqué c'est faire ce que j'ai déjà appelé des organismes chimiquement modifiés c'est-à-dire que tout se passe dans la cellule vous avez introduit un réacteur un réactif un catalyseur purement synthétique que vous avez introduit à l'intérieur de la cellule et à l'intérieur de cette cellule vous avez une étape qui est alors là on ne sait plus comment l'appeler elle est chimique parce que parce que c'est un catalyseur chimique mais elle est à l'intérieur d'un organisme vivant qui vit donc elle est biologique aussi donc voilà c'est ça qui est indiqué ici et là évidemment vous avez la potentialité de rajouter des activités au sein de chemins métaboliques vous pouvez modifier des systèmes enzymatiques vous pouvez contrôler la chimie redox du système il y a très très peu de choses qui ont été faites là-dedans donc voilà on a des nouveaux outils pour étudier et manipuler le métabolisme des microbes en faisant ça aussi et donc manipuler le métabolisme des microbes par la chimie et évidemment toujours dans un souci de synthèse ça permet des nouvelles approches pour pour produire des composés chimiques en touchant au métabolisme des au métabolisme des organismes alors je vais commencer par par ça et juste pour vous dire d'abord que en vrai ça existe quand je dis en vrai c'est-à-dire les organismes vivants produisent des molécules pour aller faire quelque chose derrière ça existe c'est naturel quelques exemples ici par exemple vous avez des des organismes comme pseudomonas qui excrètent des molécules de type phénasine qui ont des propriétés rédox intéressantes potentiel rédox relativement bas qui ont été synthétisés à l'intérieur d'une cellule réduits à l'intérieur de la cellule par des enzymes du NADH etc et qui sont excrétés et qui sont des bons réducteurs d'oxyde de fer de fer férique et ça c'est essentiel pour la bactérie parce que en transformant du fer 3 en fer 2 le fer 2 est récupéré et la phénasine aussi est récupérée par la bactérie la bactérie a besoin de fer et c'est une des façons qu'elle a de récupérer du fer parce que sous forme fer 3 c'est insoluble c'est irrécupérable et qu'il faut d'abord réduire le fer qui est dans son environnement sous forme ferreuse pour pouvoir le récupérer et assister son métabolisme qu'il y a évidemment besoin de fer par exemple il y a des souches de champignons qui dégradent qui dégradent les parois cellulaires des plantes mais qui ne possèdent pas cet enzyme qui s'appelle la linin peroxidase qui est une enzyme extrêmement puissante très spécifique de ces champignons qui sont très doués pour dégrader ce polymère végétal qui est la linin il y a de gros enjeux chimiques industriels autour de ces processus de dégradation des parois végétales de linin pour récupérer en particulier toute la partie cellulose et hémicellulose et bien là aussi ce sont des ce sont des des champignons donc qui ne possèdent pas cette puissance enzymatique pour dégrader ce polymère et en fait ce que font ces champignons c'est qu'ils produisent des quinones donc synthétisés dans la cellule et excrétés qui sont qui sont donc réduites et qui réduisent du fer 3 en fer 2 ça a conduit à la production d'une chimie de type Fenton qui réagit sur de l'eau oxygénée ou sur de l'oxygène pour donner des radicaux au H-point qui sont extrêmement bons pour dégrader la linin et la linin est dégradée et évidemment le champignon fait ça parce qu'il a besoin de sources de carbone lorsqu'il pousse sur ces plantes et la linin est très abondante et une fois dégradée elle conduit à des composés organiques de type acide humique qui peuvent être des sources de carbone et d'énergie pour la bactérie donc cette idée d'une chimie secondaire après métabolique qui est utile pour le système vivant c'est quelque chose qui existe ça c'est un autre exemple je n'ai pas besoin d'en dire plus voilà donc à nouveau l'idée c'est de rendre compatibles ces réactions chimiques avec ces réactions enzymatiques donc l'idée c'est de mettre au point des réactions non enzymatiques qui influencent le métabolisme en modifiant chimiquement des petites molécules en présence d'organismes vivants donc il faut travailler sur voilà il y a des contraintes sur les conditions chimiques il y a des contraintes de solvant il y a des contraintes de température et de pH pour ce qui est la partie biologique il y a des contraintes de compartimentation il y a la question de l'inactivation mutuelle une bactérie peut inactiver le catalyseur ou inversement il y a la complexité des milieux il y a la perméabilité cellulaire qui est limitée il y a une faible concentration de métabolites enfin c'est extrêmement compliqué et les conditions initiales sont très à l'intérieur et donc on peut on peut dire qu'en faisant cela c'est une autre biologie de synthèse on peut donc élargir le répertoire des métabolites manipuler la nature et la concentration des métabolites on peut modifier en gros le métabolisme général d'un organisme voilà alors là aussi quand est-ce que ça commence alors je prends ce premier travail 1919 vous voyez bon mais là il faudra attendre c'est quoi la date suivante 2013 voilà donc il faudra attendre 100 ans pour voir des choses intéressantes mais en 1919 vous voyez ce Neuberg fait fermenter des levures en fournissant du sucre et parce qu'il ajoute du bisulfide de sodium dans le milieu de culture il y a une réaction chimique qui se fait qui est la réaction avec l'acétaldéhyde pour donner cet aduit et ça a comme effet de faire dériver l'acétaldéhyde ici et donc de ne pas consommer du NADH nécessaire enfin du NADH nécessaire enfin du NADH pardon pour la réduction de l'acétaldéhyde en éthanol le NADH s'accumule donc vous modifiez le métabolisme rédox de cet organisme la levure et cette accumulation du NADH a pour effet de favoriser cette étape là qui va jusqu'au glycérol donc au lieu de faire de l'éthanol avec une souche de levure que vous fermentez vous faites du glycérol et ça pendant voilà au moment de la la puissance de l'Allemagne dans cette période là s'est appuyée sur des choses comme ça des productions enfin des industrielles des productions industrielles de glycérol qui avaient entre autres applications les explosifs qui pouvaient être utiles pendant la guerre voilà donc je termine avec quelques réalisations donc récentes vous voyez je commence en 2013 et je vais parler de ce qui a été fait ces toutes dernières années par le groupe d'Emilie Balscus avec les différentes combinaisons donc première combinaison prendre un organisme qui ne peut pas utiliser le composé A et qui ne peut pas synthétiser le composé B mais qui a besoin du composé B pour croître donc si la réaction marche ici avec un composé non enzymatique avec un catalyseur non enzymatique qui transforme A et B et à ce moment là on suit la croissance et on voit que ça marche voilà ici ce qui a été choisi par ces ces chimistes c'est de travailler avec des des souches d'Echerichia coli qui dépendent absolument de la présence de parahydroxybenzoate ne parahydroxy pardon para-amino para-amino-benzoate para-amino-benzoic acide para-amino-benzoate parce que comme vous allez le voir il y a un certain nombre de mutations qui ont été faites dans cette souche donc a besoin absolument de Paba et ici ce qui est couplé tout ça c'est des preuves de concept aujourd'hui voilà un précurseur ça c'est le composé A et vous avez besoin d'un catalyseur à base de ruthenium pour faire la transformation en Paba donc si tout ça est mélangé et que ça marche à ce moment là la bactérie peut pousser si ça ça ne marche pas s'il n'y a pas de catalyseur s'il n'y a pas de voilà de substrat normalement ça ne doit pas pousser et c'est effectivement ce qui est observé ici vous voyez lorsque vous ajoutez du Paba à cette cellule elle pousse ces troubles ici ça veut dire qu'il y a des bactéries si vous ne mettez pas de Paba elle ne pousse pas donc c'est ce caractère oxotrophe de la bactérie elle ne peut pas pousser en présence de cette source d'énergie et de carbone et surtout elle a besoin de Paba comme intermédiaire de synthèse et si maintenant vous rajoutez du substrat et du catalyseur donc ça et ça donc pas de Paba mais ces deux choses là et ça se met à pousser voilà c'est ce qui est indiqué aussi ici si vous enlevez le Paba ça ne pousse pas si vous enlevez le Paba mais que vous rajoutez que le substrat ça ne pousse pas bon il faut les deux donc effectivement vous avez dans un milieu de culture avec une bactérie été capable de faire vivre cette bactérie et en même temps d'avoir une réaction chimique avec un catalyseur à base de rutinium voilà donc ça c'est juste pour vous dire voilà où ont été mutées les bactéries ici en amont ce gène arrossé pour la production du chorismate et ici pour la synthèse du Paba donc c'est ces mutants un autre exemple qui montre que ça peut être relativement simple ici ici une souche d'Echerichia coli où il y a une mutation dans ce gène arrossé donc c'est bloqué en amont et donc c'est une c'est une bactérie qui n'a ni Paba ni acide parahydroxybenzoïque qui est nécessaire pour la synthèse de l'ubiquinone donc il faut produire l'un ou l'autre pour que la bactérie pousse et donc ce qui a été fait ici c'est de partir d'un composé l'acide benzoïque qui sert strictement à rien pour la bactérie et de voir s'il n'y a pas une réaction chimique qui peut être couplée pour la transformer en parahydroxybenzoate et là ce qui est utilisé donc avec un oxotrophe parahydroxybenzoate qui a besoin de parahydroxybenzoate vous voyez d'ailleurs que quand il y a du parahydroxybenzoate qui est cette molécule ça pousse et quand il n'y en a pas ça ne pousse pas et quand vous prenez cette même bactérie que vous mettez de l'acide benzoïque qui n'a pas ce groupement OH ça ne pousse pas non plus donc il faut vraiment cette molécule et bien ici tout simplement en ajoutant un sel de fer et un réducteur ici c'est l'acide citrique et de l'oxygène et bien ça pousse et là ce qui est assez intéressant c'est de voir que c'est une chimie qui n'est pas d'une très grande efficacité qui n'est pas très sélective vous voyez ici c'est la partie chimique ici il n'y a pas d'organisme pas d'enzymes etc c'est purement une réaction chimique dans l'eau et bien vous faites de l'hydroxylation aromatique en effet sauf que c'est une réaction pas du tout sélective vous voyez avec un très mauvais rendement etc et bien il suffit qu'il y ait un peu de parahydroxybinzoète pour que pour que la bactérie pousse donc vous voyez c'est en fait ça qui a été ici illustré dans ce que je viens de dire je vais passer à ça une autre façon de faire c'est de combiner un catalyseur qui transforme un intermédiaire excrété par une bactérie et je vais prendre à nouveau un travail qui a été publié en 2014 par Émilie Balskus donc là qu'est-ce qu'elle a fait elle a manipulé une souche d'échéris en lui introduisant des enzymes de type Pfor ferrédoxine et donc cette bactérie est capable de transformer enfin de pousser sur glucose et de produire de l'hydrogène et produisant de l'hydrogène on peut coupler cette réaction avec une réaction d'hydrogénation d'une double liaison d'une oléphine avec un catalyseur voilà et donc c'est exactement ce qu'elle a fait et voilà il suffit bon ça c'est des résultats qui montrent que le milieu de culture est important vous voyez ça LB M9 et M9 CA plus fer tout ça sont des milieux de culture différents vous voyez que M9 est toujours mieux que LB vous voyez que ce milieu de culture là est meilleur que M9 bon donc ils ont travaillé sur les milieux de culture mais vous voyez ici sans hydrogène donc uniquement en prenant des bactéries dans un milieu de culture et ce substrat on fait de l'hydrogénation et on montre très très clairement dans ce travail que c'est l'hydrogène produit par la bactérie qui est responsable de l'hydrogénation du réactif ce réactif cette réaction nécessite non seulement l'hydrogène fourni par la bactérie mais également un catalyseur à base de palladium le catalyseur de Royer qui est assez complexe et vous voyez les rendements sont tout à fait bons on convertit 100% du substrat bon ça il n'y en a pas besoin voilà donc ça c'est avec cette stratégie là ce groupe a montré qu'on pouvait avec des très très bons rendements vous voyez 92, 83, 78 etc avec des très bons rendements transformer toute une série de composés des alcines des hétérocycles des esters des amines voilà toutes ces doubles liaisons dans ces différents composés peuvent être transformées par cette combinaison là de micro-organismes qui produisent de l'hydrogène avec un catalyseur toxicité il n'y en a pas c'est ce qui a été démontré ici de façon assez précise vous faites la réaction vous regardez combien vous avez de colonies bactériennes qui poussent et bien vous voyez quand vous avez toute la réaction ou que vous enlevez le substrat c'est à dire quand il ne se passe rien quand il n'y a pas de catalyseur il ne se passe rien pas de catalyseur et pas de substrat et bien vous avez à peu près la même chose donc on peut vraiment combiner des systèmes chimiques très complexes avec ça alors là aussi je voulais vous dire que produire de l'hydrogène pour une bactérie pour servir à quelque chose ça existe l'hydrogène est un élément de communication entre bactéries qui est très très important voilà il y a des exemples de bactéries qui produisent de l'hydrogène qui est utilisé ensuite par une autre bactérie pour faire voilà pour faire de la chimie comme source comme source d'électrons et source d'énergie autre exemple là j'en suis à 2015 autre exemple c'est des réactions de formation de composés cyclopropaniques et ici c'est une souche de déchets richiacolis qui a été manipulée pour produire du styrène alors styrène c'est un composé qui n'est évidemment pas produit naturellement normalement c'est un produit de l'industrie pétrolière le styrène est un composé très très important de l'industrie chimique et là il est produit par une bactérie et tout simplement parce que il a été introduit dans cette souche bactérienne une phénylalanine ammoniale iase qui fait cette élimination de NH3 pour faire cette double liaison vous voyez qu'il y a un acide carboxylique qui fait une décarboxylation donc cette enzyme c'est une enzyme de plante cette enzyme c'est une enzyme de levure tout ça a été introduit dans Echerichia coli et en effet coli est capable de transformer la phénylalanine en styrène par ce mécanisme-là et ce qui est fait ensuite c'est vous coupler ça à une réaction de cyclopropanation qui n'existe pas dans la nature c'est une réaction que seuls les chimistes ont mis au point la nature n'a pas eu besoin de faire de composés de ce type-là et il n'y a pas d'enzyme qui fait une cyclopropanation de sorte que si vous combinez cette production naturelle maintenant entre guillemets naturelle de styrène avec un catalyseur de type voilà avec un catalyseur ici pardon qui est une phtalocyanine de fer et avec cet agent qui est un éthyl-diazoacétate vous voilà vous insérez une liaison vous insérez cet atome de carbone dans la double liaison et vous faites ce cyclopropane voilà et ça ça marche bien voilà vous voyez des très très bons rendements une certaine diastéréo-sélectivité dans des conditions vous voyez à l'air à 30 degrés voilà tout ça marche bien et ça a été fait avec différents types de de réactifs voilà et pour terminer eh bien il y a cette possibilité là faire des organismes chimiquement modifiés j'ai évoqué au cours de cette année et à la fin de ce cinquième cours avant d'attaquer le dernier la semaine prochaine j'ai évoqué à plusieurs reprises des cas d'organismes chimiquement modifiés c'est une notion à mon avis très très intéressante nouvelle qui peut poser des problèmes à nouveau de voilà de respect de l'environnement néanmoins qui fournit la capacité de chimiquement transformé assez simplement sans toute cette ingénierie métabolique qui consigne enfin qui implique d'introduire des gènes de les faire vivre ensemble etc mais avec des composés chimiques relativement simples à synthétiser moyennant qu'ils pénètrent à l'intérieur de la bactérie et qu'ils fassent proprement la chimie qu'on a imaginée bon je cite des travaux vous voyez qui ne sont pas très vieux de Peter Sadler par exemple qui est un chimiste organométallicien qui a introduit des catalyseurs ici à base de ruthenium ou à base d'iridium et je n'en dirai pas plus mais qui ont comme propriété de catalyser l'oxydation du glutathion qui est une molécule rédoxe extrêmement importante pour la cellule cette oxydation bouleverse le métabolisme rédoxe et va changer complètement le métabolisme de la cellule ce catalyseur à base d'iridium catalyse l'oxydation du NADH en NAD+, là aussi le NADH est évidemment un réducteur central du métabolisme bactérien de tous les organismes vivants et donc en déplaçant l'équilibre vers du NAD+, donc la forme oxydée vous bouleversez le métabolisme de rédoxe et ces molécules rentrent à l'intérieur de la cellule vous faites effectivement une transformation ici à l'intérieur de la cellule et après il faut voir quels sont les effets ça c'est très très lourd comme effet parce que vous bouleversez énormément de choses quand vous touchez à l'homéostasie rédoxe de la cellule voilà je finis je crois que j'ai fini là-dessus je finis sur ça parce que j'en ai parlé je crois la semaine dernière c'est la suite du travail qu'on avait mené sur l'activation des hydrogénases mais au fond c'est exactement la même chose j'ai parlé d'organismes chimiquement modifiés lorsque vous traitez une bactérie comme Escherichia coli qui exprime une hydrogénase en lui donnant ce petit complexe qui devient un catalyseur de réduction des protons en hydrogène et tout d'un coup vous avez une bactérie qui produit pas du tout d'hydrogène en une bactérie qui produit évidemment une molécule intéressante qui est l'hydrogène simplement parce que vous lui avez mis un petit complexe qui est rentré à l'intérieur qui a trouvé le bon site pour fonctionner voilà donc j'en ai terminé j'ai beaucoup parlé l'année dernière d'ingénierie métabolique et de biologie de synthèse voilà je voulais vous montrer qu'on rentre dans une ère où il va exister des organismes chimiquement modifiés peut-être vous vous souvenez ceux qui étaient là j'ai notamment parlé de l'introduction de nanotubes de carbone dans des mitochondries dans des chloroplastes pardon et des plantes qui potentialisaient la photosynthèse c'est un autre exemple donc on voit apparaître aujourd'hui des choses comme ça alors évidemment ça pose un problème parce que on a tous on a tous la pétoche de modifier des organismes quand c'est génétiquement vous savez quel est le problème la tension qu'il y a autour de ces questions là bon un gène c'est rien d'autre qu'une molécule chimique mais bon c'est aussi chimiquement modifié mais bon maintenant je parle d'organismes chimiquement modifiés on en est vraiment au tout début il faudra faire attention bien sûr mais je pense qu'on peut là aussi dans des visées biotechnologiques pour l'avenir considérer que la chimie jouera son rôle voilà je vous remercie 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 Sous-titrage FR ?